alors un petit tuto très simple c'est mettre un pneu sur une jante alors j'ai acheté mon pneu j'ai acheté une chambre à air et un fond de jante d'abord tu mets le fond de jante quoi ça sert à fond de jante c'est comme les rayons viennent là tu as des risques de crevaison sur la chambre à air donc tu mets ça ça te permet de être protégé chambre à air sera pas en contact direct avec les petites vis qui peuvent dépasser je calme la jante ensuite un trou à la valve tu cherches sur la jante le trou je suis bien en face ensuite je prends le pneu donc C'est une côte un peu spéciale. C'est une moto d'avant-guerre, entre 1930 et 1950, je ne suis pas sûr. Ça s'appelle une Monet Goyon S3G et j'ai des roues en 19. L'alpeneu est vraiment sec, rigide, je vais le graisser un peu. Nettoyant un savon, tu peux prendre du liquide vaisselle avec un peu d'eau. Ou tu mets du liquide vaisselle à tout le tour pour faire une surface grasse. Ou tu peux mettre du WD40, un corps gras en tout cas pour bien que ça glisse. Là, j'étale bien mon produit. Un côté de l'autre. Et là aussi, je graisse les bords pour que ça glisse bien. Sur ce modèle de pneu, il n'y a pas de sens. J'ai vérifié avant. Évidemment, si c'est une jante avant, tu as un sens de rotation, si c'est une jante arrière, la forme du pneu est importante. Et là-dessus, sur ce modèle-là, la forme est identique de partout. Donc, tu n'as pas besoin de chercher un sens de rotation. En général, la première partie du pneu, c'est la plus simple. Ça se met assez facilement. Moi, j'ai même plus à forcer. Ensuite, tu as la chambre à air. Le bouchon, je l'enlève. Le premier, tu le sors, il sera à l'extérieur. Le deuxième, il sert à verrouiller. Je vais laisser dévisser. Je vais le revisser. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. 可愛ement. Elle dévisser déjà. Ne d'enlève. Un suspect. Il s'agit d'un suspect. Le embarti. 180 12 UW IV Et vous enlève. Et là, la chambre est à la sœur, elle fait ce qu'elle veut, donc je vous confie un tout petit peu la chambre à l'air. Et là, la chambre est à la sœur, elle fait ce qu'elle veut, donc je vous remercie. Alors, la chambre à l'air est un peu gonflée, c'est plus facile pour moi, elle rentre mieux. Il faut savoir que quand tu mets ta chambre à l'air et qu'elle n'est pas gonflée, en mettant l'outil pour mettre le pneu, tu risques de crever la chambre à l'air. Quand elle est gonflée, ça permet de ne pas pincer dessus. Maintenant, la partie est plus difficile, là, je le monte à la main pour l'instant. Ça, c'est les outils pour enlever ton pneu. En général, tu fais ça, tu cales sur le rayon. Là, j'ai un modèle plus petit. Là, c'est pour démonter, ce que je vais faire, c'est de monter. Sachant qu'ici, c'est des plats, des plats. Si tu prends un tournevis, là, tu as vraiment des risques de crevaison. Tu prends ton pneu, appuie dessus et il faut qu'il rentre à l'intérieur de la jante. J'aime qu'elle a un outil comme ça. Je ne vais pas prendre le petit, parce que le petit fragile, je vais prendre celui-là, avec la virgule. Je suis parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Là c'est monté, je vais rajouter un peu de corps. Quand tu gonfles le pneu, les pneus se mettent en position tout seul. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je regarde si c'est bien monté. Il y a des pneus qui ont du mal à s'emboîter. Tu es obligé de monter en pression. On va rajouter de la pression dans ta chambre à yard pour que le pneu ne se plaque comme il faut sur la jante. Tu vois, c'est nickel. Maintenant, je peux visser cette vis. On va rajouter de la pression dans ta chambre. On va rajouter de la pression dans ta chambre. Voilà, c'est monté. Et si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et à bientôt.